Je suis ici pour vous parler au moins des 6 minutes, si vous voulez bien, de l'actualité dans les deux rives et aux alentours. Commençons par des sujets qui sont brûlants, les sujets politiques. Le pôle métropolitain. Vous savez que le préfet de Zévelines a signé l'arrêté le 13 février 2015 pour la constitution juridique d'un pôle métropolitain. En gros, c'est une étape importante. Certains disent que c'est une rampe d'élancement, mais pour aller où ? Ça, c'est la vraie question. Donc, réussir à construire une intercommunalité à 400 000 habitants me semble quand même un défi énorme pour les élus, comme Pierre Bédier, M. Martinez de la Camille, Philippe Totou, qui d'ailleurs veut devenir président. Alors, je ne sais pas quelles seront ses chances. Selon moi, les bookmakers ne lui donnent pas beaucoup de chances de devenir. Moi, je dirais plutôt que c'est François Garret qui pourrait surprendre tout le monde. Et finalement, la vraie question que se pose, c'est à quoi bon le super agglomération ? Et d'abord, à quoi bon ce pôle métropolitain qui est une phase des transitions pour créer en 2016 ces grandes méga-intercommunalités ? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle couche dans une mille feuilles administratives, source de coûts supplémentaires, comme dirait certains, et un foyer des cumulaires, comme dirait des autres ? Moi, je vous conseille de lire les dossiers qui sortiraient dans les prochaines éditions du journal des dorés, version papier. Très intéressant, un dossier des quatre pages qui vous permettra de mieux cerner la question. Alors, passons à un sujet beaucoup plus rigolo, à Andrésy. Il y a eu donc réconfiguration du conseil municipal, pourtant on s'est posé la question. Donc, depuis janvier, on sait, selon les bulletins municipaux de la ville d'Andrésy, que les groupes majoritaires autour de M. Riveau, le maire, signent cette tribune avec l'étiquette UMP-UDI. Or, pendant les élections de mars 2014, il s'était donc détaché de l'étiquette UMP. Aujourd'hui, il est à l'intérieur, il est quelque part rentré dans les rangs, mais finalement, l'action qui se pose, c'est qu'est-ce que va devenir l'opposition, entre guillemets, UMP-UDI, autour de Mme Virginie Munéré. Alors là, je vous dis, c'est une question intéressante. Passons à des projets d'aménagement. Vous savez très bien que la déviation de la RD-1544 pose des questions à nos habitants de la ville de Vernouillet et Verneuil. Il y a eu des manifestations, des pétitions, des contentions juridiques, j'en passe, et notamment l'action de la DIF a été connue depuis 10 ans. Alors, une pétition vient d'être lancée pour estopper la déviation. Et cette pétition est adressée aux édicideurs politiques, encore, comme M. Pierre Médier, président du conseil général, Philippe Totou, maire de Vernouillet, et conseiller général, Louis Ompac, c'est un monsieur qui aime le cumul des mandats, et Pascal Collado, maire de Vernouillet. Cette pétition émane d'un groupe, d'un associé qui s'appelle Vernouillet-Avenien, proche évidemment de l'opposition à la mairie, à la municipalité de Vernouillet. Alors, l'idée générale, c'est d'arrêter ce projet inutile. Pourront-ils faire ça ? On ne sait pas. Alors, sur le même sujet, la DIF, l'environnement, continue ce combat, et par ailleurs, elle organise plutôt un débat sur l'aménagement routier dans les communes de Doris, et surtout l'état de la question sur la déviation RD-1544, qui fera l'objet d'un débat, d'une présentation, et surtout une prise de position des élus, des candidats plutôt, qui se présentent aux élections départementales. Nous savons très bien que l'UMP, l'UDI, représentés par le binôme Rénal 3, sont pour la déviation. Évidemment, les opposants à cette déviation vont se poser des questions sur la question. Très bien. Passons à un autre sujet, à un autre projet d'aménagement, et cette fois-ci, à Carrière. Les travaux du parc des Popes-de-Lerbe s'accélèrent. C'est-à-dire qu'il y a eu une visite le lundi 23 des groupes d'élagage. Ils ont donc commencé à choisir les arbres qui vont être coupés, et malheureusement, on verra un certain nombre d'arbres qui vont être coupés, voire la majorité. C'est l'intérêt général de l'UDI. Par ailleurs, dans la même ville, il y a eu une réunion très intéressante sur les habitants de l'île de la dérivation, sur les projets d'une sorte de promenade du canal, dit-on. Alors, il y a encore une énième fois des contestations de la part des riverants qui ne volent pas pour telle ou telle raison. C'est toujours une question de pédagogie, nous dit-on. C'est une question aussi de concertation, et ça mérite de suivre ces débats à moyen et à long terme. Alors, un autre projet qui dépasse toutes ces petites querelles du quartier, on va dire, les ports des HHR. Les 12 février, à Paris, donc au ministère de l'écologie, les donneurs d'or, c'est-à-dire port des Paris et le ministère de l'écologie, par les biais du débat public, ont présenté un bilan sur l'ensemble des débats publics qui ont eu lieu depuis octobre 2014. Concernant la partie ouest du port d'Acher, sachez que la partie ouest n'est pas l'est, pour le moment, mais ne soyez pas dupes, l'est bougera un jour. Alors, un port industriel qui est situé en face d'un résil, nous le savons tous, globalement, cette séance de restitution a montré que tout le monde est globalement d'accord pour cet aménagement de la partie ouest, une santé d'hectares, avec effectivement un port industriel qui créera des emplois, tout ça c'est dans les dossiers complets, dans le prochain journal des deux rives numéro 121. Alors, économique, et ça c'était rapide, la plateforme économique d'aide à la création d'emplois a mis en place une aide pour les entreprises en difficulté passager, notamment pour la partie, ce qu'on appelle la trésorerie. En période de crise, nous sommes tous concernés, et il s'agit donc d'un pré-revent pour les entreprises de notre territoire. Et le critère numéro 121, c'est de pouvoir sauver les emplois. Alors, si vous êtes une entreprise et que vous rencontrez des difficultés ponctuelles, des trésoreries, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, il y a tous les éléments sur ces dossiers. Alors, passons à la partie la plus intéressante, selon les sportifs que nous sommes. Ce week-end, le 1er mars, dimanche, aura lieu le Championnat de France, une première dans la vallée de la Seine. Et entre Miro et Verneuil, vous savez qu'il y a une base de loisirs. Donc, le 1er mars, rendez-vous sur l'île des loisirs du Val-de-Seine pour un événement inédite, et sportivement parlant, le Championnat de France Cross Country 2015. Plus de 3 700 athlètes et 12 000 spectateurs sont attendus pour cette manifestation sportive de grande ampleur qui se tient pour la première fois en Ile-de-France depuis une dizaine d'années. Venez encourager les athlètes des Yvelines, notamment, bien représentés par une trentaine d'athlètes qui sont qualifiés pour cet événement majeur. Et donc, encourageons Marine Vétillard, de l'équipe de Poissy, Championnat de France, cadette, et peut-être, peut-être, futur Championnat de France, espérons-le au moins. Venez encourager là. Quant à nous, RB, un match décisif, le dimanche 1er mars aussi. Ce week-end, les RCT, donc RB Club de Triel, les sangliers comme nous l'appelons tous, jouent la gagne contre l'Aigny et surtout pour la montée en division. Les sangliers ont eu un championnat assez bouleversant, notamment avec le décès d'un de ses piliers, Martin Bruno, malheureusement. Mais aujourd'hui, ils sont réclanqués, ils sont prêts à la victoire et, à mon avis, ils jouent la gagne. Ils ont besoin, effectivement, de gagner pour pouvoir monter des divisions. Et, comme d'habitude, on lance un appel pour qu'il y ait des mondes à l'autile, pour encourager nos sportifs et surtout caresser l'espoir que l'année prochaine, on aurait un autre championnat et un autre poule. Et, bien sûr, on va la gagner. Une dernière chose, des livres à lire, parce que nous sommes très amateurs de la chose écrite. Et vous savez très bien que nous vivons pour l'écrit et pour la diffusion du savoir. C'est une manière aussi de s'émanciper. Alors, je vous encourage à découvrir le petit journal, ou trimestriel plutôt, qui s'appelle La Hulotte. C'est sur l'abonnement du Monde et c'est très intéressant. Il parle de quoi ? De la nature, de la petite bête. Et c'est raconté d'une manière extraordinaire. Et bravo à ces orfèvres qui font ça. C'est une belle ligne à la nature et à l'amour pour les mots et les lettres. C'est très illustré d'une manière très intéressante. Et surtout, ça permet aux enfants de découvrir la nature d'une manière très intéressante et surtout hilarante. Donc, je vous encourage à vous abonner à La Hulotte, pas très chère. Et surtout, vous avez trouvé toute cette information sur notre site internet Journal des Dorines. Merci et puis à la prochaine, j'espère. Merci. 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 Merci.